... Valentin Gobi, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Kinderzimmer, un roman paru en août dernier aux éditions Actes Sud, dans lequel vous nous racontez l'histoire de Mila, emprisonnée dans le camp de concentration de Ravensbrück en 1944. Elle y découvre l'horreur du quotidien des 40 000 femmes venues de toute l'Europe. Lorsqu'elle rentre à Ravensbrück, elle est enceinte, mais ne le sait pas encore. Lorsqu'elle le découvre, elle décide coûte que coûte de garder ce secret. Arrivé à terme, elle découvre la Kinderzimmer, la chambre des nourrissons. Alors tout d'abord, comment est né ce livre ? C'est la question difficile, ça, quand il faut être synthétique. Elle est née très... Enfin, le livre est né au bout de deux ans. Mais d'abord, il y a eu un certain nombre de rencontres, notamment avec un monsieur qui est né à Ravensbrück, naissance qui ne m'a pas étonnée, parce que vous savez, sur les 130 000 femmes qui ont été emprisonnées là-bas, qui sont des détenues politiques, il y avait forcément statistiquement des femmes enceintes. Elles étaient arrachées à leur vie ordinaire et elles se retrouvaient là, dans l'état où elles étaient quand elles sont parties. Donc ce n'était pas étonnant. Que des femmes aient accouchées, ça n'est pas étonnant. Mais jusqu'en septembre 1944, toutes ces femmes étaient avortées. L'idée qu'un enfant avait pu sortir vivant était en soi extrêmement stupéfiante. Et en faisant des recherches, je me suis rendue compte que très peu de publications, de documents existaient sur les naissances à Ravensbrück et dans les camps en général. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des déportés et la puéricultrice de la Kinderzimmer, qui est cet endroit où on a permis aux enfants de ne pas mourir. Ce n'est pas une pouponnière ou une chambre des enfants, le terme est beaucoup trop joli, qui a existé entre septembre 1944 et avril 1945. Ça, c'est le sujet. Un sujet, ça ne fait jamais un livre, ça ne fait pas un roman. Il faut une écriture et il faut surtout se poser la question franchement, surtout sur des questions aussi délicates, de ce que le romancier peut apporter à l'histoire. Pourquoi est-ce que la légitimité du romancier peut être engagée dans un projet comme celui-là ? Et ça, pour aller vite, c'est vraiment deux ans de réflexion, beaucoup de lecture. C'est la certitude que cette histoire me concernait parce que finalement, les enseignements et les réflexions, les questions qu'elles nous posent sur l'humanité transgressent nettement le contexte géographique et historique de cette histoire. C'est finalement une réflexion sur ce que c'est que l'esprit de résistance, ce que c'est que l'héroïsme, ce que c'est qu'un homme ou une femme ordinaire, ce que c'est que choisir de vivre plutôt que de mourir, les raisons qui portent à ce choix. Il y a une phrase très importante dans le livre qui dit que la vie est une œuvre collective. C'est un livre de la lumière qui raconte pourquoi, seul, on ne pèse pas grand-chose et pourquoi la solidarité est la plus grande force de l'humanité. Là, il m'a paru que ma génération, qui n'a pas traversé ces événements, avait quelque chose à dire, que la fiction avait quelque chose à dire, parce que non seulement nous n'avons pas de documents, et donc il est très important de retracer cette histoire avec une écriture, mais par ailleurs, moi je voulais défaire le temps. N'étant pas témoin, je n'allais pas parler à la place du témoin, et je voulais revenir à un temps que le témoignage ne peut pas incarner, qui est le temps que Jean-Paul Sartre appelle une nuit sans présage. C'est un temps dont on ne connaît pas le futur, où seul compte le présent, où l'ignorance est le facteur principal qui décide des actions des gens. Et finalement, nous sommes à ce moment-là, quand ces femmes descendent du train, nous sommes comme elles des figures innocentes, des figures de nourrissons qui n'avons pas idée de ce qui va arriver. Ça, seule la fiction peut le faire, puisqu'un témoin raconte toujours l'histoire après l'avoir vécue. Donc, je résume un peu un projet qui est vraiment un projet qui a pris beaucoup de temps dans son questionnement. C'est quand j'ai compris que la fiction avait ce pouvoir de défaire l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi, que je me suis dit que je pouvais écrire ce qui au départ était un sujet intéressant, mais pas un roman, mais pas de la littérature encore. Pourquoi avez-vous choisi ce camp Ravensbruck ? Je n'ai pas choisi ce camp, en fait. Il se trouve que j'entends parler de bébés qui survivent à la déportation. Il se trouve que ça se passe à Ravensbruck. Donc, moi, je n'ai pas choisi le camp. C'est le sujet qui vient à moi, là. C'est le sujet qui vient à moi. Il se trouve que je ne vois pas très bien où ça pourrait arriver ailleurs, parce que ça ne peut être imaginé, si tant est qu'on puisse l'imaginer, un endroit pareil que dans un lieu de la déportation politique, pas du tout dans la Shoah et l'extermination. Qu'est-ce que c'est le grand camp des femmes de déportation politique ? C'est Ravensbruck. Tout ça est très cohérent, mais inexpliqué. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une tolérance à partir de septembre 1944 sur la possibilité pour les nourrissons d'aller au bout de leur vie, qui parfois durent cinq minutes, une heure, au maximum trois mois, mais en tout cas ne sont pas exterminés volontairement. Voilà. Ça ne peut probablement pas arriver ailleurs qu'à Ravensbruck. Vous l'avez dit, Ravensbruck est un camp de concentration, un camp de la mort. Alors pourquoi cette Kinderzimmer dans un camp où, en fin de compte, on tue ? C'est ce que j'essaie de vous dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, est-ce que le rôle du romancier, c'est d'inventer ce que l'histoire ne dit pas ? À mon sens, absolument pas. Moi, j'ai une éthique absolue. Ce que j'invente, ça n'est jamais le contexte et l'histoire elle-même. Ces événements-là sont bien réels. Et si on veut relever le défi de la reconstitution de ces événements, il faut se documenter jusqu'à plus soif. Il faut rencontrer les gens, les faire parler. Moi, ce que j'invente, ce sont des personnages. Ces personnages-là entrent en relation avec ces événements, avec ce contexte-là, avec leur propre sensibilité. Et moi, je les habite émotionnellement, sensoriellement. Et je les fais réagir entre eux. Voilà. C'est là qu'elle est ma part d'invention. C'est comment incarner tout ça. Mais les événements eux-mêmes, non. Et comme on ne sait pas pourquoi la Kinder Timmer a été tolérée, moi, je ne l'invente pas. Il n'y a pas de document. Marie-Josée Chombardelove, la puéricultrice de l'époque, n'en a pas idée non plus. Je pense que nous ne saurons jamais. Je peux me tromper, et je l'espère. On retrouvera peut-être un jour un témoignage. Mais les procès de Hambourg en 1947 n'ont pas donné de réponse. Germaine Tillion a consacré sa vie à tenter de rassembler des témoignages pour comprendre le camp et son œuvre magistrale, Ravensbrück, mise à jour et édité en trois versions différentes. Elle n'a pas de réponse en plus. Personne, en fait, n'a de réponse à cette question. Mais c'est intéressant aussi que le roman intègre ces espaces vides. C'est intéressant de savoir ce qu'on ignore. Parce que finalement, ce que ça nous dit, par exemple, c'est que le camp est un endroit extrêmement difficile à comprendre. On parle souvent de système concentrationnaire, et pourtant, il y a très peu de logique. Les règles changent en permanence. C'est d'ailleurs ce qui permet aux nazis d'avoir un tel pouvoir sur les déportés eux-mêmes. Parce que vous savez, quand on connaît les règles, on peut les transgresser. Quand les règles changent tout le temps, quand elles sont mouvantes, eh bien du coup, on n'a pas de prise sur le réel. Il y a eu très peu de révoltes dans les camps, c'est bien à cause de ça. C'est bien parce que les règles n'étaient pas clairement établies. Donc ça nous dit aussi ce qu'était le chaos, probablement, de la fin de la guerre. Ravensbrück, c'était un camp où arrivent toutes les femmes déportées dans les autres camps de l'Europe de l'Est. Et l'armée soviétique avance, et les camps sont évacués. Et donc, il va y avoir beaucoup de Juifs. D'ailleurs, tu as Auschwitz aussi à Ravensbrück, sur la fin. C'est un camp totalement surpeuplé, qui est très difficile à contrôler. Donc ça joue peut-être, mais en même temps, vous allez voir le paradoxe, que c'est à partir de septembre 1944, on envisage la solution d'extermination par le gaz. Ça n'est pas un camp d'extermination au départ, mais il y a tant de femmes que les instructions s'édentuer le plus possible. Et puis, il ne faut pas laisser de preuve. Les Américains et les Russes se rapprochent. Ces femmes incarnent toute la barbarie des nazis, et donc il faut les éliminer. Il y aura des femmes gazées, il y aura une chambre en dur qui va être construite, mais qui, elle, ne sera pas utilisée. C'est une chambre artisanale qui va être utilisée. Et c'est exactement au moment où la Kinder Timmer est tolérée. Donc, c'est plein de mystères. Mon désir, à moi, ce n'est pas celui de l'historien, ce n'est pas forcément d'éclairer la vérité. La vérité, c'est aussi toutes ces incohérences, et tous ces illogismes, ce chaos. Mila a une lueur d'espoir, mais également beaucoup d'angoisse face à l'arrivée de cet enfant. Comment la solidarité va-t-elle se mettre en place ? La solidarité, elle est partout dans un camp. Elle n'est pas seulement à la Kinder Timmer. Alors, évidemment, là, on est chez les plus fragiles, alors elle est d'autant plus indispensable. Mais seul, vous n'êtes personne, vous êtes condamné à mort dans un camp. De toute façon, vous êtes plutôt là pour mourir, parce que si vous n'êtes pas exterminé, parce que vous êtes juif, en tout cas, l'idée, c'est de vous utiliser comme une pièce productive jusqu'à la mort. Et donc, de toute façon, depuis le début, vous ne pouvez rien sans les autres. Ce sont les autres qui vont sauver Mila. D'abord, en la regardant, c'est l'amour d'une fille. C'est cette Teresa, cette Polonaise, qui élime Mila, on ne sait pas très bien pourquoi. Elle ressemble un peu à sa sœur. Il y a quelque chose comme ça qui relève vraiment du choix. Elle a choisi cette fille, elle va la sauver. Et ce choix, en fait, se reproduit dans tout le corps, entre des milliers de gens qui se regardent, qui s'estiment, qui se poussent à aller se laver les dents, à nouer leurs chaussures, qui se relèvent dans la neige. Et puis, dans cette Kinder Timmer, eh bien, oui, on peut sacrifier sa vie pour un morceau de fil qui va permettre de raccommoder un bout de linge, qui va permettre de retarder la pneumonie sur le thorax d'un petit enfant, peut-être une heure ou deux heures de plus. On peut sacrifier sa vie aussi pour aller chercher un morceau de charbon qui va légèrement augmenter la température de la pièce. Il fait moins 30 hiver et ce n'est pas chauffé. On peut sacrifier sa vie pour aller chercher des gants dont on va couper les doigts pour faire des tétines parce que ces bébés n'ont pas la force de téter et les mères n'ont pas de lait. Voilà, on change d'échelle. On est complètement dans une autre échelle. On n'est plus dans le spectaculaire. La résistance prend une autre forme. C'est l'infiniment petit, mais ce sont ces actes minuscules qui cousus les uns aux autres permettent non pas la survie des individus, mais de l'espèce. Parce que c'est ça qui va compter. Ce qui compte, ce n'est pas combien de bébés. Combien de bébés vont être sauvés ? Parce que 31 sur 522, on peut dire que c'est une hécatombe. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y en a qui sortent. C'est que la vie, à la fin, triomphe quand même. On ressent dans votre roman toutes les émotions de Mila par rapport à son enfant. Est-ce à la fois pour elle une source d'angoisse et d'espoir ? C'est surtout une source d'angoisse pendant l'immense partie du livre. Ce n'est pas du tout un refuge, c'est une mauvaise nouvelle d'arriver enceinte dans un endroit pareil. C'est pour ça qu'elle le cache ? Elle le cache absolument, parce qu'elle se rend très bien compte. D'abord, elle ne sait pas qu'il y a une kinder team, mais il n'y en a pas quand elle arrive. Et puis, elle ne le saura qu'au moment où elle accouche. Donc, elle n'a pas cet espoir, cette projection possible dans une réalité un peu rassurante. Pas du tout. Et elle voit bien que tous ces corps-là sont des corps qui meurent. Et même si elle n'a jamais eu d'enfant avant, elle a cette intuition quand même qu'il faut bien qu'il se nourrisse de quelque chose, ce bébé, et que c'est d'elle qui va se nourrir. Et donc, c'est la mort. Donc, ça n'est pas du tout rassurant au départ. Je pense que c'est l'enfant qui va sauver sa mère. C'est le moment où il arrive, il devient une raison de vivre. Et il n'y en a pas jusque-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un bébé qui va être élevé par toutes ces femmes, vraiment une communauté de femmes. Tous ces bébés sont élevés par une communauté de femmes. Et on se demande si ce ne sont pas les bébés qui élèvent une communauté de femmes. Puisque, à la fin, il y aura certainement plus de femmes que de bébés sauvés. Mais ils sont vraiment pour quelque chose. Ils ont donné une raison de vivre à ces femmes. Ils les ont obligés à des gestes très ordinaires dans un endroit de barbarie. C'est la reconstitution d'un espace de la vie quotidienne telle qu'elle existe, hors des barbelés. Nourrir un enfant, l'élever, le serrer contre soi. Et pourtant, c'est tout à fait extraordinaire dans un endroit pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada